Faut-il commencer à s'inquiéter ? Vous allez nous répondre dans un instant, en tout cas Paris, et plus que jamais dans le viseur de Moscou, après l'annonce de livraison d'armes supplémentaires à l'Ukraine, dont deux lances-roquettes supplémentaires, on va y revenir, on ne le savait pas, on vient de l'apprendre, et bien Moscou dénonce désormais la frénésie militaire dont serait atteinte la France. Dénonciation faite par la voix de la porte-parole du Kremlin, Maria Zakharova, qui réplique aussi directement aux propos d'Emmanuel Macron. Le 16 janvier, vous vous souvenez, le président affirmait alors qu'on ne peut pas laisser la Russie gagner. Voilà comment lui répond aujourd'hui Maria Zakharova. Il n'y a pas si longtemps, vous criez que la Russie avait besoin d'une défaite stratégique. Ce n'est pas le cas. Maintenant, vous réécrivez rapidement tous ces documents et vous inventez de nouveaux slogans. Aujourd'hui, ils disent la victoire de la Russie est inadmissible. « Vous ne gaspillez pas de papier, vous allez devoir inventer quelque chose de nouveau. Vous ne pourrez pas nous arrêter sur le chemin de la victoire. » Alors, pour mémoire, voilà ce que déclarait précisément Emmanuel Macron. C'était le 16 janvier dernier, le président français qui déclarait alors « Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner ». Que penser de cette riposte de Moscou aujourd'hui, on va le dire plusieurs semaines après ces déclarations, général Chauvency ? C'est pour la forme ou c'est un peu inquiétant ? Alors, je reste entre les deux. Simplement, je pense qu'on est dans une stratégie de communication de la Russie où tout ce qui peut fracturer la coalition en appui de l'Ukraine est engagé. En l'occurrence, là, la cible aujourd'hui, c'est la France. Dès qu'on fait un propos d'une certaine manière, dès qu'on nous attribue une frappe aérienne, enfin solaire sur un avion, tout ce qui fait partie, je dirais, d'une stratégie d'affaiblissement recherché, de la cohérence, sinon de la cohésion de l'ensemble des alliés. Alors, je ne sais pas ce qui n'est pas dit non plus sur l'Allemagne, ce qui n'est pas dit sur d'autres alliés de ce conflit, mais en l'occurrence, c'est fracturer l'homogénité. Et fracturer quoi ? L'opinion publique ? Nous inquiéter ? Les politiques, l'opinion publique, puisqu'on passe par les médias, donc par les médias, obligatoirement, c'est bien l'opinion publique qui est visée. Il y a quand même un sentiment assez pro-russe chez une minorité de Français, comme il y en a d'autres, d'ailleurs, dans d'autres pays. Donc, il s'agit aussi de leur apporter du grain à moudre. Et puis, c'est une manière aussi offensive de s'exprimer, pour dire, on sait ce que vous faites, on vous dénonce, c'est vous qui êtes finalement les faiseurs de guerre. Et nous répondons à ces agressions, entre guillemets, qui ont beaucoup de formes. Frénésie, militariste, pour revenir un instant, encore avec vous, Général, avant de vous donner à tous la parole, c'est un peu exagéré. On a livré beaucoup, si canon César, des missiles Scalp, des bombes A2SM qui vont arriver désormais régulièrement tous les mois. des LRU qui sont des lances-roquettes supplémentaires, deux de plus. Ça, c'est une frénésie militariste ? Je trouve que les paroles sont un peu élevées. Bon, 13 LRU, on en a 13 dans l'armée française. On en a déjà remis 5. 4 ou 5 ? Il y en a déjà qui ont été livrés. Il y en a 3 qui croient qu'ils ont été livrés, plus 2, ça fait 5. 13 lances-roquettes unitaires, ce n'est pas avec ça qu'on va changer la guerre. Les 6 Césars, ce n'est pas ça qui va changer la guerre. En fait, par rapport aux Américains, par rapport aux Britanniques, même par rapport aux Allemands, mais qu'est-ce qu'on donne ? C'est quand même infime, si je ne peux pas en savoir vouloir, dénigrer ce qu'on a fait. On a fait quelque chose avec ce qu'on avait. Vous avez l'air de dire qu'il nous accorde presque trop d'importance aujourd'hui avec ces déclarations. Ce n'est pas très gentil pour les dons de la France à l'Ukraine. Vincent Hugeux. Ce qui est frappant dans cette séquence, c'est ce mélange très russe de sophistication technologique, par exemple le recours à des armements digitaux dans des campagnes de désinformation, et la grossièreté d'une partie de l'argumentaire. Vous remarquerez par exemple que c'est au lendemain de la réaffirmation par Emmanuel Macron de la fermeté du soutien français et l'annonce de livraison complémentaire, c'est donc effectivement à la mi-janvier, que la même Maria Zakharova et les officiels russes avaient indiqué qu'ils venaient de frapper un immeuble à Kharkiv, une frappe qui aurait coûté la vie à plusieurs dizaines de mercenaires français. C'est bien le mot « mercenaires » qui à dessein avait été employé. Tout ça s'inscrit également dans une campagne plus ample, notamment une opération qui s'appelle l'opération Matryoshka, qui a été déconstruite par un groupe d'experts proches de l'opposant russe Navalny, où il s'agit par exemple de saturer des médias occidentaux et notamment leur service de vérification d'informations, qui s'appellent les « fact-checkers », en exigeant des vérifications pour les occuper, c'est une forme de diversion, et en même temps, avec le recours, et c'est là où je reviens à la sophistication technique, le recours à des bots, à des trolls, à des robots digitaux, en laissant par exemple apparaître une information selon laquelle un Ukrainien aurait accompli un vol dans les catagombes de Paris. Mais tout ça a une vocation, c'est d'essayer de cultiver, voire d'amplifier si possible, le sentiment supposé de lassitude dans les opinions excidentales et de discréditer l'Ukraine et les Ukrainiens pour saper encore une fois l'assise de ce socle pro-Kiev. Le ministère des Armées français hier a souligné qu'on était la cible d'une campagne de désinformation qui s'est intensifiée mi-janvier. Ces frappes de Kharkiv qu'on voit à l'image, ça, ça en fait partie. Vous dites que le but est d'occuper aussi le terrain médiatique avec ce type d'informations. Là, le but alors, c'était quoi précisément ? Nous faire parler tout simplement de cette possibilité au détriment d'autres thèmes ? En l'occurrence, il s'agissait de discréditer l'engagement français. Vous savez combien le recours au mercenariat bête et brutale a été préjudiciable à l'image de la Russie, allusion évidemment à Wagner et à d'autres satellites miliciens. Et donc le fait d'accuser la France d'avoir en quelque sorte envoyé, voire commissionné des mercenaires, c'est une manière de discréditer l'un des pays qui, en tout cas, publiquement, s'affirme comme l'un des soutiens les plus fermes de Kiev. Mais ça fonctionne, ça ? Ça témoigne vraiment d'une connaissance de la société française ? Parce qu'on n'a pas eu de réaction vraiment vive au sein de la société. Alors, ça peut fonctionner sur deux cibles. Une partie significative de l'opinion russe qui est en permanence alimentée par ce type de propagande ultra-nationaliste voire xénophobe. Nous, la mère patrie, la Russie éternelle contre les pervers occidentaux. Ça, ça reste un invariant de la propagande russe. Et puis, n'oublions pas, le général Chouvency faisait allusion tout à l'heure, il y a effectivement, en France, dans des milieux médiatiques, dans des milieux politiques, des poutinolâtres impénitents qui vont évidemment faire leur miel de ce type d'affirmations, si fallacieuses soient-elles, et les relier sur les réseaux dissociaux, par exemple. Vous décrivez une forme de réseau parallèle qui s'autant entretient, finalement, mais qu'il est important d'entretenir, malgré tout, même s'il est minoritaire. Bien sûr, parce que c'est un élément de subversion dans une opération classique de désinformation, d'intox. C'est un élément de subversion qui, même s'il est totalement marginal statistiquement, jette une sorte de trouble dans le débat public. Et encore une fois, je reviens au thème de la diversion. Quand on parle de ça, on ne parle pas du reste. Oui. Bon, parler de ça, néanmoins, ces accusations de frénésie militariste, c'est important parce que ça nous engage, ces armements qu'on donne à l'Ukraine. Bonjour Gaëtan Pauvis, merci d'être avec nous, journaliste à Ericosmos. Deux LRU supplémentaires ont été livrés à l'Ukraine et ça, on ne le savait pas. On l'a appris au détour d'une conférence de presse de l'armée française qui nous annonce un nombre supérieur à ce qu'on savait jusqu'ici. On en est à combien ? Est-ce que c'est vraiment une différence importante ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes comme ça qui sont livrées sans qu'en fait on ne le sache vraiment ? Alors, contrairement à l'Allemagne qui fait une liste extrêmement précise, la France est plutôt... ne donne pas tous les chiffres. Par exemple, les Césars, là, on avait tous les chiffres. Les LRU, on en avait deux qui étaient officiellement livrés et puis, en fait, du jour au lendemain, c'était écrit dans un communiqué qu'il y en avait quatre. Donc, de ce côté-là, grande surprise, mais oui, la France est plutôt peut-être timide mais sur les grandes livraisons, là, on a des chiffres extrêmement précis. Bon, deux LRU ou bien quatre, ça fait vraiment une différence pour les Ukrainiens ? Non, quatre LRU livrées, on n'est pas sûr... Ce n'est pas une arme qui va changer le cours de la guerre. En revanche, ça va aider un peu plus les Ukrainiens puisqu'on est sur... Il ne faut pas oublier, l'AIMARS a démontré sa grande efficacité sur le terrain mais le LRU, on est sur un double AIMARS puisque le AIMARS tire six roquettes de 227 mm, le LRU peut en tirer 12. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir arroser plus de cibles en une seule frappe. Donc, quand même, c'est un équipement qui a son utilité. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres accusations portées par le Kremlin, par Vladimir Poutine, directement même, la Russie qui voit peut-être la main de la France dans le crash, vous savez, de cet avion de transport militaire qui aurait eu à son bord des prisonniers militaires ukrainiens. C'était dans la région frontalière de Belgorod mercredi. On écoute Vladimir Poutine, il voit justement peut-être la main de la France derrière cette action. Écoutez. Écoutez, ils ont abattu notre avion I-76 avec leur propre personnel militaire. 65 personnes. Et nous les avons emmenés là-bas pour une raison. La direction principale du renseignement des forces armées ukrainiennes savait que nous y emmenions 65 militaires. Et au total, 190 étaient prévus. Et sachant cela, ils ont attaqué cet avion. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou par erreur, par inconscience, mais il est évident qu'ils l'ont fait. Premièrement, parce que deux lancements de missiles ont été enregistrés. À 11h10, depuis un territoire contrôlé par le régime de Kiev, l'avion a été détruit en deux ou trois minutes. Il était presque impossible de réagir. Il s'agit très probablement de systèmes américains patriotes ou de systèmes de défense aérienne européens, probablement français. Mais dans quelques jours, la réponse exacte sera donnée. De toute façon, ce qui s'est passé était un crime. Avant de voir si ça peut vraiment être un système de défense français, on va le voir avec vous, Gaëtan Poïs, notamment, que pensez-vous de cette prestation Christian Maigrelis de Vladimir Poutine qui nous casse dans la même phrase, les Américains, les Européens, les Français comme responsables de ce qui s'est passé avec cet avion de transport qui s'est donc écrasé mercredi ? Écoutez, moi je trouve que c'est bien fait et du côté russe, ils font tout ce qu'il faut pour dissocier le front des démocraties. et alors on parle toujours de front occidental, moi je parle du front des démocraties contre les autocraties et tout incident, tout est bon à prendre, tout est bon à prendre. Regardez l'affaire de l'acteur qui a été accusé de mille choses désagréables, je ne veux pas donner son nom, en Corée du Nord. et ça c'est une invention, c'est une fuite entre guillemets russe qui est arrivée ici pour diviser l'opinion au sujet de Depardieu. Et ça a été communiqué pendant les réunions entre Kim et puis Poutine parce que c'était des films d'origine dont tout est bon à prendre. Vous voyez la main de la Russie aussi derrière cette affaire ? Ah oui, bien sûr. Il fallait se venger contre la France et contre Depardieu qui avait quand même envoyé promener. En même temps, c'est quand même Depardieu qui a tenu ses propos. Oui, mais il est très bon ami de Poutine, vous savez. Ah non, mais qui les a tenus ? Personne ne le... Mais le fait que ça ait été découvert à ce moment-là, c'était des films nord-coréens. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que tout est bon à prendre pour dissocier le front des démocraties. Alors un coup, pendant qu'on parle de la France, on ne parle pas de l'Angleterre, on ne parle pas de l'Allemagne, c'est plus facile de s'attaquer à la France aujourd'hui pour un russe que de s'attaquer à l'Allemagne, alors que l'Allemagne, comme le disait le général, arme l'Ukraine de façon beaucoup plus importante. Oui, donne beaucoup plus. Deuxième contributeur après les États-Unis. Bien sûr. Gaëtan Powys, est-ce que c'est possiblement un système de défense solaire fourni par les Français qui aurait pu abattre cet avion ? D'ailleurs, qu'a-t-on donné en matière de défense solaire aux Ukrainiens ? La défense solaire, la France a livré des systèmes anti-aériens courte portée et des systèmes anti-aériens longue portée. En fait, ce qui est très important ici, on est dans le flou le plus complet, mais en ce qui concerne l'hypothèse d'un tir anti-aérien ukrainien, je ne parle pas des prisonniers, donc là aussi, c'est le flou le plus complet, mais en ce qui concerne l'hypothèse du tir anti-aérien ukrainien, les Russes avaient avant tout accusé l'Allemagne et les Etats-Unis. Les Etats-Unis étant les livreurs de Patriot Pacte 2 ainsi que l'Allemagne et l'Allemagne, il y a quelques jours, avait annoncé de nouvelles livraisons avec des hélicoptères. L'intérêt de l'OSINT dans ce cas-ci, c'est de pouvoir géolocaliser pour savoir quel est le vrai du faux. Là, on est entre, on est au nord de Yablo-Nouveau, entre Belgorod et Staryoskoll. Concrètement, le lieu du crash, on est à 52 km de la frontière. Donc effectivement, le Patriot Pacte 2, pourquoi pas, les Russes avaient annoncé un iristé allemand, l'iristé allemand à une portée de 40 km. Et puis désormais, on a un changement ou du moins un changement partiel de cette annonce. Désormais, c'est les Etats-Unis et la France, les Etats-Unis ou la France via de nouveau un Patriot, ou alors via un système santé qui a été livré soit par la France soit par l'Italie. Et le système, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un système capable de détruire des avions à plus de 100 km, 120 km de portée, donc entièrement à portée. Et ce, je le répète, dans le cas où ce serait bel et bien un missile antiaérien ukrainien. Oui. Bon, tout est possible, en fait, pour résumer si j'ai bien compris à ce stade. Là encore, on est dans une forme de détournement de la vraie information. La vraie information, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens abattent des avions russes au-dessus du sol russe, après la WAX russe, la 50 qui a été abattue. il faut quand même revenir aussi à l'essentiel des faits. Et on en revient à ce que vous disiez, Vincent Hugeux, ne pas aussi se laisser dériver au fil de la propagande russe, ma chère Kondakovak. Parce que c'est assez facile de ce qu'ils essayent de faire. Je ne sais pas quelle est la vérité, parce que vous comprenez bien qu'on le saura dans 50 ans peut-être. Mais la question est que c'est très facile de lier aujourd'hui, de mettre les deux pas ensemble, parce que Belgorod a été bombardée, apparemment, par les Ukrainiens. Il n'y a que la ville où vous connaissez cette tragédie. fin décembre. Donc maintenant, sur le même chemin, regardez, ils ont fait ça en décembre, maintenant, ils ont refait ça, je veux dire, les Ukrainiens, sur le... Après, vous savez, si... Zakharov, je voudrais juste revenir à ses paroles. Si elle a réagissé, à mon avis, c'est parce que les paroles de M. Macron et surtout le ministre de Défond, pardon, le Corneux, l'a touché. Ça veut dire qu'ils essaient de toujours maintenir le cap que la dernière parole, c'est un nous. les Russes, c'est nous qui gérons cette guerre, c'est pas vous qui vont donner nos autorisations. À mon avis, c'est un truc très psychologique qu'elle essaie de maintenir. Il y a besoin d'avoir le dernier mot. Bon, est-ce que ça doit nous inquiéter, quand même, cette façon récurrente, aujourd'hui, qu'a la Russie, de prendre pour cible Paris dans ses déclarations ? C'est un mode opératoire classique, c'est un mode opératoire classique et effectivement récurrent et on peut s'attendre à une intensification de cette campagne francophobe en amont de la visite annoncée d'Emmanuel Macron à Kiev, ou fin février ou début mars, selon les impératifs sécuritaires du moment. Donc, vous avez aussi dans l'arsenal toute la gamme des intimidations avec, par exemple, la convocation de l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, aux ministères étrangères pour qu'on lui manifeste le dissentiment et l'exaspération suscité par le bellicisme français. Enfin, attendez, nous avons eu l'occasion sur ce plateau de dire combien les palinodies initiales d'Emmanuel Macron avaient été préjudiciables à l'image de la France. On ne va pas lui faire reproche aujourd'hui d'avoir clarifié et son propos et sa conduite, d'avoir mis l'un et les autres en accord et que cela irrite les Russes, c'est plutôt une bonne nouvelle.